... Merci pour cette invitation, merci d'être déjà là en début d'après-midi. Donc, notre exposé s'intitule Pertinence et limite d'une approche intégrative en hôpital de jour de rééducation, puisque nous travaillons toutes les deux à l'hôpital de Garches, au centre référent des troubles du langage des apprentissages. Cette photo d'hélicoptère vous montre l'hôpital qui est centré sur la rééducation du handicap. Il a sa piste d'hélicoptère où le Père Noël atterrit à Noël. J'estime que j'ai droit à 5 minutes de plus puisqu'il n'y a pas encore grand monde dans la salle. Et que le service de rééducation, le centre référent s'est installé dans le service de médecine physique et de rééducation. Il bénéficie, vous le voyez, de la proximité de l'école, puisque dans cet ovale, vous avez un bâtiment moderne qui est celui de l'école, tandis que le bâtiment principal brésin, c'est le centre référent, le service de rééducation. On a parlé toute la matinée de neuropsychologie et notamment de troubles d'apprentissage. Donc, je ne vais pas du tout m'arrêter sur cette première diapositive. Mais, dans ce service de rééducation, après les infirmiers moteurs cérébraux, après les enfants atteints de polio et les infirmiers moteurs cérébraux, très logiquement, on est passé à la rééducation d'enfants qui ont des troubles cognitifs sévères et en partant de ces lésions cérébrales et ensuite des troubles développementaux. Dans une approche neuropsychologique comme celle-ci, les difficultés psycho-affectives sont plutôt le résultat des troubles sévères d'apprentissage et le vécu que nous avons des enfants qui sont confiés à notre unité de rééducation nous oblige à réfléchir un peu plus avant pour comprendre psychologie et neuropsychologie chez ces patients. Et nous avons été très intéressés par le travail exposé par Mario Speranza dans l'envue développement 2010 et l'approche de psychopathologie développementale. C'est un modèle dynamique qui intègre les paramètres du développement normal et pathologique en fonction du temps, de l'estime de soi et en fonction des facteurs d'environnement. Et du coup, cette approche de psychopathologie développementale cherche et peut aussi évaluer l'impact des troubles cognitifs sur le sentiment de compétence de l'enfant puisque ce sentiment de compétence est très important dans les apprentissages. L'enfant qui a un trouble cognitif et n'arrive pas à apprendre se crée une image de soi qui est obligatoirement impactée. Et donc, dans cette approche, on cherche aussi à dessiner ces trajectoires développementales qui sont prévisibles et visualisables en essayant de comprendre quels sont les facteurs d'environnement, quelles sont les dimensions subjectives du vécu de l'enfant et pour pouvoir construire une démarche thérapeutique vers l'émergence d'un soi plus cohérent de l'enfant. On a sur ce schéma issu de... Enfin, la représentation est issue du texte de Speranza une représentation de la cohérence de ce sentiment de soi chez l'enfant en développement. Elle est donnée par l'harmonie qui s'établit entre les capacités à réguler les émotions et puis la construction d'un monde interne et externe de relations sociales stables et l'organisation cognitive adéquate chez les enfants qui n'ont pas de troubles développementaux et qui peut être altérée puisque l'organisation cognitive ce sont ces outils qui sont de plus en plus robustes d'attention, de langage, de motricité, de mémoire, de pensée. Et les enfants vont faire des expériences avec ces outils et acquérir une image de leurs compétences. Dans un cas de figure comme pourrait être de nouveau celui de la dyslexie qui a été souvent citée ce matin l'enfant a une image de lui-même qui est très impactée par cette dyslexie puisqu'il a des expériences négatives répétées, d'échecs et puis peut-être aussi une espèce de fatalité puisque dans la famille il y a d'autres personnes qui sont dyslexiques et qui ont du mal. Et puis ces expériences entraînent une peur de l'échec et puis quelquefois un évitement qui va aussi empêcher que des expériences se fassent et qui vont du coup le manque d'expérience va renforcer à son tour l'évitement. Et cet enfant qui a des compétences a aussi des difficultés et donc l'image de soi elle grandit impactée par ces expériences et par ces facteurs internes et facteurs environnementaux aussi le regard qu'on pose sur l'enfant qui est en échec. Alors notre travail dans l'unité de rééducation c'est prendre en charge des troubles des enfants qui ont des troubles sévères d'apprentissage et nous voulons partager avec vous cette expérience d'un hôpital de jour avec un aspect psychologique et neuropsychologique. une brève introduction sur le centre référent des troubles d'apprentissage à Raymond-Point-Carré il y a donc une large consultation de patients externes qui est faite par deux médecins des bilans multidisciplinaires hospitaliers et aussi une petite unité de rééducation en hôpital de jour avec une possibilité donc de travail intensif en orthophonie en ergothérapie quatre à cinq prises en charge par semaine éventuellement un travail ciblé en neuropsychologie et une pédagogie adaptée dans l'école de l'hôpital le projet se fait pour deux ans après un bilan multidisciplinaire initial et l'objectif c'est le retour en milieu scolaire le plus ordinaire possible donc vers une école de quartier avec d'habitude un projet personnalisé de scolarisation un des bien des nommé PPS ou alors un dispositif inclusif de l'éducation nationale ce travail de rééducation et de pédagogie est coordonné par le médecin référent de l'enfant la démarche que nous faisons en amont donc dans la consultation médicale c'est devant cette plainte ou cette demande de la famille d'atteinte sévère du langage des apprentissages la démarche va viser à poser des diagnostics différentiels donc nous démarrons par une anamnèse des antécédents familiaux et personnels nous travaillons sur un pré-dossier et donc nous regardons les éléments fournis par l'enseignant les autres professionnels qui peuvent être le médecin de l'éducation nationale qui a parfois rencontré l'enfant on essaie que ce soit le plus souvent possible les psychologues les rééducateurs qui suivent déjà l'enfant donc toute l'équipe de proximité en principe participe à la à la constitution de ce pré-dossier qui quand il est accepté et donc accompagne l'enfant en consultation et puis nous faisons un débrouillage clinique qui est centré sur les points de compétence et les points d'appel donc ça n'est pas un examen psychologique mais c'est un examen qui essaye de débrouiller les points saillants et pour affirmer ou non un diagnostic et faire des préconisations c'est comme ça que des demandes de consultation nous menons la première la première la consultation initiale pour poser donc ces ces diagnostics différentiels il y a je crois il faut le dire un biais garchois de recrutement puisque nous avons plus de 1200 demandes de nouvelles demandes de nouveaux patients sur les quatre départements de l'ouest parisien et nous ne prenons que environ 500 places de nouveaux consultants donc nous nous filtrons par l'étude des pré-dossiers nous filtrons en amont les enfants présentant des troubles peu sévères ou des troubles qui évoluent déjà positivement c'est ce que nous nous répondons que nous n'allons pas le voir qu'il faut continuer que les choses ont l'air bien parties ou les enfants qui ont un déficit intellectuel parce que nous n'avons pas de compétences particulières à leur apporter même si ça pourrait tout à fait s'imaginer dans une consultation qu'on voudrait bien monter à part des enfants qui ont des troubles de comportement ou de l'humeur parce que nous estimons que les pédopsychiatres vont faire beaucoup mieux que nous des troubles du spectre autistique et donc sur les 1200 nouvelles demandes nous sélectionnons environ 500 enfants que nous verrons en consultation et puis certains auront un bilan multidisciplinaire et seulement 12 environ intégreront chaque année l'unité de rééducation donc cette unité de rééducation ça n'est pas ce que nous proposons principalement à Garche c'est une petite unité de rééducation 12 pour 1200 qui constitue pour nous comme un laboratoire pour quelques enfants qui présentent essentiellement des troubles instrumentaux donc 12 chaque année puisqu'il reste deux ans ça fait environ donc 24 25 dans l'unité au total les les il s'agirait pas qu'après cette présentation vous nous envoyez des enfants pour qu'ils soient scolarisés rééduqués chez nous mais ça nous donne une c'est un petit laboratoire où nous pouvons voir de près ce qui ce qui se passe pour quelques patients nous avons pour cet après-midi utilisé cette représentation graphique que proposait aussi Mario Speranza dans son dans son ses travaux en 2010 qui vise à essayer de donner une représentation de l'enfant et de son environnement on commencerait par un carré qui montre l'enfant comme une globalité globalité carré enfin une globalité avec des points d'appui principalement puisqu'il s'agit aussi face à la famille d'insister sur ce qui fonctionne bien de voir ce que l'enfant fait bien ce secouement on va pouvoir s'appuyer et puis il y a un diagnostic principal des diagnostics éventuellement des diagnostics associés ensuite on va représenter l'environnement par un autre grand carré et dans lequel nous situerons des facteurs d'environnement positif des facteurs d'environnement négatif et enfin nous mettrons des interventions thérapeutiques avec des flèches qui peuvent toujours être améliorées aussi dans nos présentations mais qui visent un objectif sur les diagnostics ou quelquefois aussi sur les facteurs d'environnement dont on pense que comme ça ces interventions vont pouvoir modifier quelque chose dans la trajectoire de l'enfant alors brièvement le dispositif de l'hôpital de jour c'est pour chaque enfant un emploi du temps quelque chose comme ça une rééducation à peu près tous les jours un horaire qui va de 8h30 pour l'arrivée 9h pour le début des classes midi 13h30 c'est l'heure du déjeuner et de la pause de midi jusqu'à 16h30 et ils ont chacun leur plage de rééducation et c'est de septembre jusqu'à fin juillet plus la moitié des vacances scolaires une classe à petit effectif avec une vigilance psychologique et le suivi neuropsychologique que Magalie va vous présenter une coordination médicale un suivi infirmier et éducateur et des réunions biannuelles avec tous les intervenants et les parents même si elles sont plus fréquentes entre les rééducateurs les enseignants et le médecin référent de l'enfant donc c'est cette partie soulignée là vigilance psychologique et sujet neuropsychologique qui vous est présenté par Magalie de Langville donc j'ai la chance de pouvoir exercer dans ce dispositif une double casquette de psychologue clinicienne et neuropsychologue ou autrement appelée psychologue spécialisé en neuropsychologie et psychopathologie j'insiste là dessus parce que je trouve qu'en soi ça fait partie d'une réflexion aussi sur l'identité du professionnel psychologue j'ai d'abord la chance de travailler avec toute une équipe avec notamment des rééducateurs des professionnels de la rééducation qui en plus de proposer des aides des rééducations adaptées aux besoins des enfants échangent régulièrement avec les enseignants pour essayer de préciser l'approche pédagogique au plus près du profil de l'enfant il s'agit aussi de mettre à jour les observations les évaluations pour suivre l'évolution des troubles et de garder toujours en tête une optimisation de la prise en charge pour essayer d'améliorer la qualité de vie de l'enfant je dirais à la fois améliorer ses capacités et ses compétences dans le développement de ses apprentissages mais bien sûr aussi améliorer ses interactions avec le monde extérieur évidemment tout le monde a en tête au sein de cette équipe que ce soit l'infirmière l'éducateur les rééducateurs les enseignants que les enfants chacun a en tête que les enfants ont une vie émotionnelle une vie affective et c'est le terrain de nombreux questionnements auxquels j'ai plaisir en tout cas de tenter de répondre au quotidien alors dans ce contexte être psychologue c'est entre autres évaluer mais évaluer quoi et pour qui il s'agit d'évaluer le fonctionnement cognitif et affectif alors je dirais avec les outils dont on dispose selon la formation reçue à mon sens dans un premier temps et en tout premier lieu pour soutenir la pensée de l'enfant pour l'aider à se comprendre lui-même aider et guider la famille aussi dans la compréhension des liens qui existent entre le développement affectif et le développement cognitif discuter avec eux et montrer aussi combien la maturité affective combien le désir d'autonomie joue aussi sur l'abord des apprentissages et sur l'autre versant comment le profil cognitif comment par exemple les ressources de l'enfant ou sa façon ses stratégies préférentielles dans les apprentissages quand ils sont bien pris en compte peuvent aussi impacter sur sa façon de vivre les choses comment ses humeurs aussi peuvent et ses besoins affectifs expriment un sentiment d'être mieux compris aussi sur un plan intellectuel je me donne aussi la mission autant que possible d'apporter aux professionnels médicaux paramédicaux soignants pédagogues un éclairage aussi de la même façon sur l'impact entre psychisme et fonctionnement cérébral dans une causalité réciproque il s'agit aussi dans certains cas de pouvoir discuter et échanger sur les interférences qui existent entre les troubles cognitifs et les processus relationnels j'ai par exemple en tête le cas d'un enfant multidisc justement on en parlait ce matin à la fois dyslexique et dyspraxique pour qui la douleur du handicap est telle qu'il s'est enféré dans des mécanismes d'évitement et qu'il a tendance à développer tout un tas de comportements de prestance qui ont beaucoup interrogé l'enseignante puisqu'il avait tendance à refuser les aides proposées qui ont beaucoup interrogé son ergothérapeute son orthophoniste et donc ça ça a fait l'objet d'une évaluation et de ma part aussi d'un suivi personnalisé pour pouvoir ensuite discuter avec les différents professionnels des attitudes à ajuster pour faire évoluer la relation il s'agit donc à mon échelle de tenter de contribuer à l'approche intégrative des symptômes alors je dirais que l'approche de Lisa House en pédopsychiatrie m'inspire beaucoup mais je n'en suis vraiment pas là mais je trouve que ce qu'elle a pu tenter en psychothérapie en essayant d'intégrer dans sa pratique une double lecture à la fois neuropsychologique et psychodynamique je trouve que ça ça élargit la réflexion ça procure aussi de nouveaux outils des nouveaux outils d'évaluation de nouveaux outils pour la prise en charge psychothérapeutique ce qui m'intéresse c'est de pouvoir précisément prendre le temps de réfléchir à quel type d'évaluation mener pour réfléchir à quel type d'agitation est manifesté par l'enfant de quel oubli on parle à quel moment cet oubli se manifeste est-ce que c'est quelque chose qui a lieu dans la vie de tous les jours et dans tous les contextes ou est-ce qu'on a là la manifestation d'un symptôme d'ordre plutôt psycho-affectif il s'agit aussi de pouvoir déceler des difficultés psycho-affectives qui coexistent avec les troubles d'apprentissage parce que je pense vraiment que la dyslexie ne préserve pas de la névrose et la névrose ne préserve pas non plus de la dyslexie dans certains cas heureusement ça reste assez anecdotique il peut s'agir aussi de réorienter des troubles d'apprentissage non spécifiques dans tous les cas le principe de ces évaluations au plus juste au plus près des besoins de l'enfant vise vraiment la recherche de la prise en charge la plus adaptée alors on va vous illustrer un petit peu notre approche et notre réflexion autour de 3 cas cliniques je vais commencer par Thiago qui a passé 2 ans dans notre unité de 6 ans à 8 ans donc il a effectué son CP et son CE1 en scolarité adaptée le développement psychomoteur s'est déroulé sans aucune difficulté en revanche en petite section de maternelle on a repéré des difficultés de langage pour lesquels une aide en orthophonie a démarré assez rapidement avec la notion d'antécédents familiaux du côté de la branche paternelle c'est un enfant communiquant volontaire que j'ai vu en premier lieu en entretien psychologique et je dirais qu'assez vite ce qui s'est dégagé en parallèle de ces difficultés d'apprentissage c'était une problématique de forte immaturité psycho-affective et une grande intolérance à la frustration que les parents reconnaissaient vraiment eux-mêmes et pour lesquels on sentait aussi que ça allait sans doute constituer des freins pour l'avancer dans les apprentissages le profil cognitif à l'échelle de Wexler pratiquée en milieu scolaire avait montré de nettement meilleures capacités visoperceptives supérieures de 44 points et de façon homogène aux compétences en raisonnement verbal à l'oral le bilan orthophonique aussi allait dans le sens de difficultés massives sur le plan de la compréhension et le diagnostic principal a abouti à une dysphasie réceptive donc si on essaye de schématiser c'est évidemment assez grossier mais c'est pour sous-tendre notre réflexion on peut compter du coup comme point d'appui sur l'intelligence de cet enfant ses capacités qui ont été à la fois objectivées en évaluation et qui ont été démontrées aussi je dirais dans la relation avec lui c'est un enfant très volontaire qui montre par ailleurs une vraie envie de communiquer on a repéré aussi grâce à l'évaluation et par aussi des évaluations neuropsychologiques complémentaires de très bonne capacité au niveau visio-spatial à la fois pour le raisonnement et pour l'intégration la mémorisation des données un trouble sévère du langage oral associé à une immaturité psycho-affective on pouvait compter sur un couple parental solidaire des parents réellement en demande d'aide et je dirais favorable au changement une maman qui se reconnaissait bien volontiers hyper protectrice et qui elle-même reconnaissait et dans l'échange aussi mené avec le papa de Thiago une tendance à l'hyper protection une rééducation orthophonique a été proposée 4 fois par semaine et en parallèle une guidance parentale dans l'idée de faire évoluer les attitudes parentales les attitudes aussi de Thiago et en association à ça une psychothérapie conseillée à l'extérieur alors les parents ont d'abord fait une démarche en CMP malheureusement cette première démarche a été assez décevante pour eux puisqu'ils étaient privés de tout échange avec le psychothérapeute et qu'ils n'avaient pas moyen de savoir exactement ce qui se déroulait en séance donc ils ont accepté c'est là où on voit vraiment la capacité à se mobiliser de consulter en libéral et donc pour qu'on puisse trouver vraiment le thérapeute adéquat ce qui est sûr c'est que voilà on a vu vraiment une évolution à la fois sur le comportement de cet enfant un bénéfice de l'enseignement spécialisé à la fois je dirais sur l'aspect pédagogique mais aussi l'aspect relationnel comment cet enseignant a permis aussi dans cette structure à petit effectif à Thiago d'émerger et de montrer le meilleur de lui-même les autres enfants aussi de l'hôpital de jour puisque par définition Thiago se sentait sans doute moins aussi en rivalité en tout cas c'est un contexte dans lequel il a vraiment développé une confiance en lui-même avec l'appui aussi de l'éducateur voilà ça c'est pour symboliser un petit peu sur quoi les interventions thérapeutiques ont porté il s'agissait aussi sur un plan neuropsychologique de valoriser pour contourner les éventuels points de blocage psychologique engendrés par les difficultés vraiment d'insister sur l'appui que constituait les ressources viso-spatiales au final d'un bébé boudeur je dirais que Thiago sur les deux années a évolué vers un statut de garçon sensible avec du coup une réévaluation cognitive qui a montré une nette amélioration en raisonnement verbal et s'il a progressé donc au niveau du langage oral il y avait encore bien sûr d'autres axes à travailler et ce qui était noté par l'éducateur c'était vraiment l'émergence d'un en tout cas d'une d'une personnalité si on peut dire et le fait qu'il arrivait à se servir de l'humour pour échanger avec ses pères et l'adulte je vais essayer d'accélérer donc pour Maxime de 8 ans à 10 ans CE2 et CM1 donc en scolarité adaptée c'est un garçon donc qui pour qui je dirais les difficultés premières en tout cas qui ont été relevées signalées concernaient vraiment une agitation importante des difficultés relationnelles et en fond en toile de fond on avait cette séparation du couple à 9 mois un papa assez absent régulièrement sur la route pour des questions professionnelles qui s'est remarié et donc a eu de nouveaux enfants et une nouvelle cellule familiale recomposée dans laquelle Maxime a bien du mal à trouver sa place avec en plus une belle mère peu accueillante c'est peu de le dire et donc on avait ce premier contexte là et en parallèle des difficultés d'acquisition du langage écrit qui ont émergé à partir du CP donc pour lesquelles il a bénéficié d'abord d'une rééducation orthophonique donc un bilan orthophonique un bilan neuropsychologique ont été pratiqués au centre de référence pour préciser du coup le profil et à la suite bien sûr de la consultation médicale le diagnostic posé a été celui de dyslexie sévère mixte associée à une dysorthographie concernant donc Maxime on a pu compter sur un très bon raisonnement oral et visio-spatial ça ce sont les données du bilan neuropsychologique de bonnes ressources attentionnelles ce qui vient justement pondérer aussi l'interprétation de cette agitation de cette instabilité un côté pugnace un humour à la fois qui a pu constituer un bon outil pour lui mais qu'il a dû apprendre aussi à maîtriser à l'égard des autres donc une dyslexie sévère associée à une agitation une instabilité une mère attentive et soutenante désireuse d'intégrer davantage de voir le père s'intégrer davantage dans la vie de son fils mais aussi assez anxieuse avec là aussi une prise de conscience chez cette maman que sans doute à certains moments elle était soutenante mais à d'autres peut-être que ça ça a pu jouer sur l'agitation même de Maxime donc une rééducation orthophonique pour la dyslexie des entretiens avec les parents pour les amener en tout cas et amener surtout le papa à l'idée d'un accompagnement en psychothérapie discuter avec Maxime aussi de ses besoins de ses envies et on a eu la bonne surprise d'un suivi psychologique effectué en CMP de façon très ciblée la psychologue avait du coup bien écouté la situation et avait vraiment proposé une aide très ajustée avec vraiment la mise en confiance de Maxime Maxime qui a pu donc aussi signifier à son père son envie et son désir de le voir davantage dans sa vie voilà pour aussi visualiser un petit peu les actions des différents intervenants avec bien sûr le bénéfice de l'enseignement spécialisé sans doute à la fois sur le trouble d'apprentissage mais aussi sur le comportement au final on a eu vraiment le bonheur de voir une situation familiale évoluer dans le bon sens un papa capable de prendre position de façon plus juste un Maxime aussi qui a pris confiance en lui qui a fait l'expérience d'une affirmation de soi mais vraiment dans du positif alors qu'il avait tendance auparavant à attirer l'attention sur lui mais en faisant beaucoup de bêtises en s'agitant perpétuellement le besoin d'être valorisé est encore très présent mais on est vers quelque chose qui est davantage positif la lecture a de façon authentique progressé sur les deux voies et s'il est freiné encore dans ses réalisations écrites l'outil informatique lui a permis de s'exprimer efficacement de relater des récits personnels en développant ses bonnes capacités de langage malgré sa désorthographie alors 5 minutes ça va être difficile mais je vais essayer quand même de vous présenter le cas de 4 minutes c'est la conclusion qui va être rude Marie-Hélène et la collègue si vous pouvez venir vous installer tout de suite pour mettre la pression donc Mélanie un sentiment d'incompétence donc avec une authentique dyslexie développementale très sévère je dirais rien mais c'est pas rien sinon un vécu très douloureux de la dyslexie et dans le courant de la première année on a repéré des faiblesses vraiment importantes en mémoire de travail auditivo-verbal pour lesquelles j'ai proposé une réévaluation intellectuelle et un examen neuropsychologique complémentaire donc les ressources de Mélanie schématiquement donc ses difficultés d'acquisition du langage écrit ce ressenti de handicap qui est très très présent chez elle des parents soutenant une mère attentive un père sécurisant donc des facteurs extérieurs très positifs et donc j'ai proposé pour elle une remédiation de la mémoire de travail avec le programme Cogmed donc 5 semaines d'entraînement intensif donc axé sur la mémoire alors l'idée c'était pas simplement de rehausser la mémoire de travail verbale mais c'était aussi finalement ça s'est avéré dans le cours de la rééducation donner à Mélanie l'expérience de la gestion d'une bonne gestion émotionnelle de ses écarts de performance parce que ce qui était particulièrement frustrant et difficile pour elle c'était de gérer ses très bonnes compétences intellectuelles qui contrastaient avec sa dyslexie et de gérer aussi cette très 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 bonne mémoire de travail viso-spatiale qui contrastaient avec les limitations dans la modalité verbale rapidement évidemment les enfants sont des êtres de relation et donc on voit bien que la première année on avait du fait d'une relation positive un impact bon sur favorable sur le ressenti de handicap et la deuxième année ça a été plus compliqué puisqu'elle avait affaire à une personnalité un petit peu plus plus rigide l'expérience de la compétence donc en fin de remédiation et trois mois après une meilleure endurance attentionnelle en classe elle reste évidemment très gênée et donc en orthophonie un entraînement qui a persisté elle reste très gênée évidemment par sa dyslexie sévère il ne s'agissait pas de le on ne peut pas la gommer totalement mais en revanche elle observe maintenant qu'elle peut se concentrer plus longtemps en lisant et mieux s'organiser dans les tâches à étapes des bénéfices qu'elle a maintenus un an après c'est ce que j'ai pu observer à la réévaluation un an après voilà simplement pour dire qu'évidemment on ne peut pas appréhender tous les modèles de compréhension pour savoir comment l'enfant fonctionne et comment il apprend ce qui est sûr c'est que je pense qu'on doit développer à la fois des expertises et garder la conscience de nos limites pour permettre la réflexion la plus ouverte possible et permettre du coup d'intégrer les différentes dimensions de l'enfant donc il s'agissait de voir pertinence et limite de la prise en charge en hôpital de jour et à l'œil nu quand on voit arriver ces enfants chez nous il y a un soulagement immédiat de l'enfant des parents vraiment un regain d'intérêt pour l'école donc ils sont ils se sentent plus efficaces ils se sentent plus efficaces et puis il y a une amélioration du comportement de l'enfant il devient sujet de sa prise en charge et il y a des progrès dans les compétences rééduquées et ça c'est ce que peuvent mesurer les orthophonistes et les ergothérapeutes lorsqu'elles font leur bilan de fin d'année cependant à l'œil nu aussi on voit que ce dispositif dépossède les parents du contrôle scolaire et de la rééducation qui jusqu'à présent tenait une grande place dans leur vie puisque les enfants sont en difficulté d'apprentissage et chez certains parents ça a pu nourrir aussi le sentiment d'incompétence et dans certains cas rare heureusement favoriser le désinvestissement puisque on fait ça si bien chez vous pourquoi est-ce qu'on sortirait de gage ça a aussi pu dans certains cas nourrir l'espoir de la réparation complète de l'enfant un enfant très dyslexique ou dysphasique qui rentre chez vous et bien quand il sera guéri il en sortira et puis ça crée de toutes pièces l'épreuve de la sortie deux années où on prend vraiment en charge et on essaye de tout d'essayer d'optimiser et ça ça peut être difficile pour la sortie peut être difficile pour certains donc elle est anticipée dans nos réunions de travail il s'agit par ces interventions thérapeutiques de modifier les trajectoires donc on en est au multidisciplinaire ce regard de tous les partenaires autour de l'enfant il ne s'agirait pas qu'il améliore seulement sa conscience phonologique s'il n'avait pas plus confiance en lui ou si son anxiété donc restait principale enfin on cite les axes thérapeutiques qui étaient notés visés en psychopathologie du développement tel que présenté par Mario Speranza nous il nous semble que nous nous travaillons on s'est reconnus à posteriori dans ces principes de spécificité puisqu'on essaie de viser les mécanismes pathogéniques identifiés de parcimonie on essaie d'aller sur le facteur qui ensuite introduira une cascade de changements et aussi de sévérité donc voilà nous voulons remercier toute l'équipe qui travaille avec nous au centre référent et les infirmières éducateurs éducatrices aide-soignantes assistantes sociales médecins orthophonistes ergothérapeutes les secrétaires les psychologues la bienveillance de tout le monde est indispensable pour l'évolution de ces enfants tous les enfants leurs parents et puis toute l'équipe de l'ERIA l'école de l'hôpital enseignants et direction merci beaucoup merci Applaudissements